Bonjour à tous, c'est Snake Patrick. On se retrouve aujourd'hui pour le test de Lego La Grande Aventure, le jeu vidéo. C'est un jeu d'action-aventure qui est sorti le 19 février 2014. Il est édité par Warner Bros Games et développé par TT Games. Comme vous le savez, ça fait pas très longtemps que Lego Marvel Super Hero est sorti, à peu près 4 mois, et on nous sort un nouveau Lego encore une fois, mais cette fois-ci en simultané avec la sortie du film Lego La Grande Aventure. Donc j'ai décidé de voir si déjà le jeu vidéo est à la hauteur du film, parce que le film est très bon, il y a eu de très bonnes critiques. Du coup j'avais envie de voir si le jeu vidéo était vraiment à cette hauteur-là, et si encore une fois on avait un Lego qui était bien prenant et très immersif, comme ça a été le cas pour Lego Marvel Super Hero. Donc on voit ça tout de suite. Au niveau des graphismes, on a un Lego qui est encore une fois forcément très joli, puisque je le teste sur Xbox One, donc sur nouvelle génération. On a tout de suite des graphismes qui sont beaucoup plus réels. Le Lego est bien retranscrit, on a vraiment cette impression de plastique, le plastique qui est bien retranscrit à l'image. Il y a une fluidité d'image qui est très agréable. En fait ça rend vraiment un gros gros effet de réalisme. On a vraiment l'impression d'être en train de jouer avec des vrais Lego, dans une map immense, comme si on l'avait construite directement dans notre salon ou dans notre chambre, pour ceux qui ont des chambres. Donc directement, c'est quelque chose qui est important je trouve. En tout cas quand on fait un Lego, moi c'est quelque chose que j'apprécie, d'être tout de suite très immergé dans ce monde, parce que c'est un monde à part. Alors, Lego c'est quand même un monde spécial qui a été créé il y a des années et des années. Et du coup, pouvoir, quand on joue aux jeux vidéo, avoir cette grande impression d'être en direct, d'être dans la vie réelle tout simplement, je trouve que c'est un avantage certain pour l'immersion, c'est toujours mieux, surtout dans les jeux d'aventure comme ça, pour être immergé au sein de l'action et directement du jeu, je trouve que c'est quand même très agréable. Donc au niveau des graphismes, c'est quelque chose de très joli et de plutôt réussi par les développeurs. En ce qui concerne la jouabilité, il n'y a rien de bien exceptionnel. Encore une fois, on retrouve toute la jouabilité qu'on a pu constater et avoir dans les autres opus des Lego. Une jouabilité simple, parfois un petit peu au niveau du gameplay, quelques soucis de précision. Par exemple, quand on saute sur une barre pour se balancer, il faut vraiment bien sauter au niveau de la barre si on veut que le personnage l'attrape. C'est un petit peu, par moments, dérangeant. Mais autrement, des touches très simples, sauter, se déplacer, construire et faire les actions, c'est quelque chose qui est très simple. Il ne faut pas oublier que le public visé, à la base, dans les Lego, c'est quand même les enfants. Du coup, quand on a affaire à un jeu qui est créé pour les enfants, on a une jouabilité qui est beaucoup plus simple, plus abordable. Ça permet de pouvoir profiter pleinement du jeu. Moi, je trouve que la jouabilité des Lego, ce qui moi me plaît beaucoup dans les Lego, en tout cas dans celui-ci en particulier, c'est qu'avec une jouabilité simple et précise, je dirais, malgré quelques petites imperfections par moments, comme je vous l'ai dit, ça nous permet vraiment de profiter pleinement de l'aventure qui se déroule et ça permet une fluidité au niveau du gameplay qui est quand même agréable. Donc au niveau de la jouabilité, moi, ça remplit tous les critères, tous les critères nécessaires à une bonne expérience de jeu tout au long de l'aventure. Pour la durée de vie, comme vous vous en doutez sur ce genre de jeu, un jeu d'aventure Lego, on va compter, je vais vous dire, à peu près environ 7h, 7 à 8h pour la trame principale, si vous faites que les missions, vous allez directement à l'objectif. Après, je pense qu'on peut nettement doubler les 8h si on s'amuse à aller chercher tous les objets à récupérer, faire vraiment les quêtes annexes, je veux dire, visiter le monde. Après, j'aime pas trop donner des durées de vie parce que c'est vrai que ça dépend énormément du style de jeu que vous allez adopter, de la façon dont vous jouez au jeu, mais c'est vrai que, voilà, il est assez rapide à terminer, ce Lego et la grande aventure, puisque la trame principale, comme je vous l'ai dit, 8h pour un jeu d'aventure, moi, je trouve que c'est un petit peu court. Donc, je suis un peu déçu de la durée de vie, même si on peut toujours se raccrocher au fait qu'on peut la doubler en faisant les quêtes annexes, je trouve que, voilà, même 15h sur un jeu d'aventure, c'est pas... Pour moi, c'est pas énorme, voilà. Surtout dans les Legos, je trouve qu'on est tellement immergé dans l'atmosphère et l'ambiance du jeu que ça peut passer encore beaucoup plus vite. On a vraiment l'impression que les 8h passent très vite. Ça peut être dérangeant, surtout que les jeux Lego, généralement, coûtent cher parce qu'ils sont prisés et qu'ils sont pas mal. Du coup, pour la somme d'argent investi, je trouve que c'est quand même un petit peu bas au niveau de la durée de vie. Au niveau scénaristique, alors, pour ceux qui ont vu le film Lego la grande aventure, vous n'allez pas être dépaysé puisque c'est la même chose. Le scénario, vous le connaissez déjà. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas encore vu le film et qui forcément veulent acheter le jeu, comme d'habitude, dans les Legos, le scénario, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment une... C'est une trame scénaristique qui est posée pour pouvoir avoir une excuse, entre guillemets, de l'aventure qu'on fait. En gros, dans cet opus en particulier, il y a le maléfique Lord Business qui a dérobé le Kragle. C'est une arme qui se colle directement au Lego. Et avec cette arme, il a décidé de semer le chaos sur Brinkbourg, et bien entendu, sur tout l'univers, comme d'habitude, pour foutre un peu le bazar partout. Donc, dans cet opus, vous allez devoir contre-caresser plans en incarnant un personnage du nom de Emmett. Il faut savoir que c'est un ouvrier ordinaire qui s'avère être le spécial. En fait, le spécial, c'est un maître constructeur qui a été désigné pour sauver l'humanité. Donc, en fait, ce personnage, Emmett, va devoir, pour réussir sa mission, compter sur le soutien d'une ribambelle d'alliés. Il y aura du Batman. Il y a aussi une mystérieuse femme qui s'appelle Cool Tag, qu'on va directement avoir dès la deuxième mission. Et vous allez voir que ce que moi j'aime dans ce scénario, c'est que dans ce Lego, on a un scénario qui met en avant une personne lambda. Alors, même si c'est toujours un humour décalé et une ambiance un peu bizarre, qu'il faut vraiment aimer pour apprécier le jeu, je trouve ça bien de pouvoir se mettre dans la peau, parce que voilà, ce Emmett, ça peut être vous, ça peut être moi, c'est un personnage lambda qui fait son chemin, qui rigole tout le temps, et qui a toujours des bonnes blagues, qui se retrouve au cœur d'une grande aventure, qui devient un peu un héros. Et je pense que ça, ça va plaire beaucoup aux enfants. Et ça peut faire sourire, comme nous, enfin les adultes, ça peut les faire sourire, comme c'était mon cas. Ça peut être, voilà, je trouve que c'est pas mal. Au niveau du scénario, c'est pas super hollywoodien, je dirais. Mais c'est largement suffisant pour un Lego, et ça permet de fixer une trame scénaristique tout à fait correcte pour ce genre de jeu. Alors, mon verdict en ce qui concerne Lego La Grande Aventure, le jeu vidéo, il est très simple. En termes de jeu vidéo d'aventure, on a l'essentiel, de jolis graphismes, une jouabilité simple. Par contre, on a une dirigie qui est un peu courte, à mon goût. C'est dommage. Mais on a la chance, encore une fois, d'être face à l'univers Lego qui, une fois de plus, je pense, va séduire la majorité des joueurs. Même si, j'ai toujours aimé l'humour décalé des Legos. Ça, c'est clair. Mais dans ce jeu en particulier, vous allez voir que l'humour est super poussé. Il y en a vraiment tout le temps. Donc, il y en a qui peuvent trouver ça lourd. Moi, ça m'a fait sourire parce que j'aime cet humour. Je pense que quelqu'un qui n'est pas forcément adepte de cet humour, au début, il va rigoler un peu. Après, à la fin, ça va plus le saouler qu'autre chose. Et c'est surtout que, préparez-vous, j'ai vraiment été étonné parce que je trouve que c'est le premier Lego qui part vraiment en couille. parce que vous allez voir, au début, c'est incroyable. Vous vous retrouvez propulsé dans cette aventure d'une manière vraiment brutale, je dirais. Je trouve que par moments, ce jeu est un peu psychédélique. Ça part dans tous les sens. C'est un peu bizarre. Mais c'est aussi ce qui fait son charme parce que ça permet d'avoir une immersion totale et une cassure entre le début où vous êtes l'ouvrier, vous faites vos missions d'ouvrier, les quelques premières missions, et le moment où vous allez enfin entrer dans cette aventure et vous vous retrouvez propulsé à faire des choses que vous n'auriez jamais imaginées possibles puisque vous n'êtes au départ qu'un simple ouvrier. Donc, voilà, en termes de jeu d'aventure, c'est un bon jeu d'aventure, trop court mais bon. En termes de Lego, c'est un super Lego. Et je pense que ceux qui ont apprécié le film peuvent apprécier le jeu vidéo. C'est pas mal. Je trouve juste qu'à mon goût, il est un peu trop cher comparé à l'expérience de jeu qui vous attend une fois que vous l'aurez acheté. Après, voilà, encore une fois, c'est que mon avis. Mais, objectivement et de façon générale, je pense que c'est quand même un jeu avec lequel vous allez pouvoir vous amuser et passer quelques bonnes heures. Ça détend et ça change surtout des jeux dont on a l'habitude ces derniers temps. Voilà, c'est encore un style à part. C'est un jeu d'aventure qui a sa propre identité et ça, c'est très important. Encore une fois, j'espère que ce test vous aura plu et vous aura permis de vous faire une idée sur le jeu Lego La Grande Aventure. En tout cas, on va se retrouver très vite pour d'autres tests de jeux vidéo. Je vous dis donc salut à tous.